Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vélo, peut-être une des dernières, on ne sait pas, on ne sait jamais avec cette série de vidéos. Aujourd'hui je vais parler d'un genre auquel je n'ai pas parlé depuis le début, sur un support, pas qu'il m'a peu marqué, mais... Enfin si, il m'a quand même un peu marqué sur certains sites, mais c'est pas forcément le support auquel je pense quand je pense aux jeux vidéo. On va parler un peu de PC. Avec un jeu sorti en décembre 1996 sur PC, donc il y a une version DOS, une version Windows, et sur Saturn, ça je l'ai découvert en cherchant un petit peu pour la vidéo, uniquement au Japon. Hop, attention, grosse boîte. Fantasmagoria Obsession Fatale. Donc c'est le deuxième épisode de la série Fantasmagoria, donc une série de FMV de chez Sierra. Petite note pour les puristes, cet épisode n'a pas été scripté par Roberta Williams. Voilà. Alors, Fantasmagoria Obsession Fatale, qu'est-ce que c'est ? C'est un FMV, donc un full motion vidéo. Donc un jeu qui se déroule principalement, uniquement avec des vidéos, des plans fixes, d'images, avec des vrais acteurs. Donc dans le genre aventure, forcément, et horreur. Donc ouais, plutôt horreur sanglant. Donc on suit les aventures de Curtis Craig, donc c'est le personnage que vous voyez ici, qui est employé de WineTech, donc c'est une entreprise d'informatique, si j'ai dit pas de bêtises, ayant des antécédents psychiatriques, qu'on découvre dès le début du jeu, donc là, je ne spoil absolument pas, qui va voir sa vie changer, à cause de 2-3 petits événements qui vont venir dès le début du jeu. Donc bon, je spoil pas trop, mais voilà, il y a du questionnement à propos de sa vie, de son passé, voilà. Alors ouais, ça va être un peu compliqué, parce que je veux vraiment pas spoil le jeu. Donc on va assez peu parler de l'histoire, je suis désolé. Bref, donc du coup, pourquoi je vous parle de Fantasmagoria, avec cette superbe version Big Box Sierra originale, qui n'est donc pas la première édition, tant pis, on fait ce qu'on peut. Fantasmagoria, je vais juste l'appeler comme ça, parce que Fantasmagoria Obsession Facile, c'est un petit peu long. Alors, donc pour commencer, durant la période 2008-2013, pour moi, c'était un petit peu les débuts de l'ordinateur chez moi, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'étais, on m'avait nommé admin tester sur un site d'abandonnware aujourd'hui disparu, francophone en plus, je tiens à le signaler. Voilà, j'étais joueur, je le suis toujours, je ne suis pas que collectionneur. Je savais écrire et je participais pas mal sur le forum du site. Et du coup, au bout d'un moment, ils m'ont un petit peu canonisé administrateur et testeur pour pouvoir les épauler, pour créer des fiches de jeu, proposer de plus en plus de jeux disponibles au téléchargement gratuit. Alors voilà, moi du coup, comme je le dis, le monde de l'ordinateur, à cette époque-là, c'était encore très peu mon domaine. Moi, voilà, mon premier ordinateur, je l'ai eu en 2008. enfin, mon vrai ordinateur. En fait, j'en ai eu un en 2006. En 2006, en fait, on m'avait filé un vieux Windows 98 avec un disque dur de 3Go. Il n'y avait même pas de carte son, donc je n'avais pas le son pour les jeux ou les quelques vidéos que j'avais, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. Les ports USB ne marchaient pas. Pareil, je n'ai jamais voulu l'ouvrir. Donc voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à faire des fiches de jeux pour déjà un support que je connaissais assez peu, donc l'ordinateur, et en plus, sur une période, pareil, que je connaissais vraiment très très peu, parce que moi, le jeu vidéo, comment dire, PC de la période 80-90, pour moi, c'était vraiment pratiquement la totale inconnue. Je connaissais quand même 2-3 trucs, mais on était vraiment sur du rikiki, pas de quoi faire, pas de quoi devenir spécialiste à Bandoneware, comme on me l'a dit, mais voilà, c'était un petit peu compliqué, les débuts. Donc du coup, je cherchais un petit peu tout et n'importe quoi, pas forcément n'importe quoi non plus, mais voilà, je voguais un petit peu sur Internet pour voir ce qui était sorti durant cette période-là au niveau de jeux vidéo PC, et, excusez-moi, et du coup, voilà, j'essayais surtout de chercher des jeux que je connaissais parce qu'ils étaient sortis sur console durant cette période-là. Voilà, du coup, mon premier test, pour info, ça a été Mental Combat 4, donc voilà, pour vous dire quand même que j'ai essayé de chercher dans le facile, on va dire. et en fait, en écumant un petit peu les internets, je tombe sur ce jeu Fantasmagoria 2, sans savoir qu'il y avait un 1, puisque forcément s'il y a un 2, il y a un 1, mais sans avoir testé le premier. Du coup, on me dit pourquoi pas tenter d'en faire une critique pour le site. Un petit souci, on va dire, c'est qu'à cette période-là, on sort 3 fiches de jeux par semaine. Donc, pas par testeur, mais par semaine. Du coup, il faut tenir un certain rythme, sachant qu'on est, pour la plupart, on a à peine la vingtaine, qu'on a aussi une vie à côté, on n'est pas tous au chômage, où on est encore tous un petit peu étudiants. Et du coup, il faut quand même tenir ce rythme-là. Et puis surtout, c'est que, comme je le disais, moi, le monde du PC et donc encore plus du FMV, je ne connais pratiquement pas. Oula, reste avec nous, toi. Voilà. Je ne connais pratiquement pas, donc c'est un petit peu compliqué de... de faire le jeu et en plus de sortir une fiche dans la semaine. Donc du coup, je me le garde un petit peu en fil rouge. Je continue à faire des tests de jeu un petit peu plus classiques, un petit peu plus faciles, un petit peu plus courts, en plus de faire du coup ce petit fantasmagoria. attention, on ne va pas tout casser. Puis surtout, c'est qu'en plus, comme vous le voyez, actuellement à l'écran, c'est que le jeu dispose de 5 CD. Donc 5 CD, quand on ne connaît pas trop, du coup, comme je disais, le monde du PC, 5 CD, ça fait un peu peur. On se dit, oulala, mais le jeu va être ultra long et tout. Après, les FMV, pour ceux qui connaissent, c'est, une fois qu'on connaît les mécaniques, ça peut se finir assez vite. Pas non plus, on ne le torche pas en une heure, mais, voilà, ça peut aller assez vite, beaucoup plus vite que pour un premier run, surtout quand on ne connaît pas. Et puis, du coup, moi, je continue à jouer, pas en dilettante, mais à côté de mes filles, je continue à jouer à Fantasmagoria. Et le truc, c'est que moi, je suis clairement happé par l'histoire. En plus, le jeu est entièrement doublé en VF. Alors bon, la VF n'est pas non plus ultra géniale, mais on va dire, c'est à un niveau téléfilm années 90. Donc, on a connu pire. Mais, et d'ailleurs, en parlant de la VF, alors je fais un très court aparté, à l'intérieur du jeu, donc le meilleur ami de Curtis, donc Trevor, est homosexuel. alors même si la voix de Trevor est assez efféminée, on n'en fait pas non plus une fofolle, contrairement à pas mal de tout ce qui est film, voire éventuellement des jeux, quoique il y a assez peu de doublages à l'époque dans les jeux encore. C'est pas non plus une caricature, mais ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, la thématique du sexe est assez présente dans le jeu, beaucoup plus que dans le premier. Au premier, on était plutôt sur de la violence gore. Là, on est plus sur du sexe, violence, gore sanglant, parce que du coup, le sexe fait partie intégrante de l'histoire de Curtis, notamment au niveau de sa sexualité, de sa petite copine, de sa collègue de boulot, voire de son ami. Bon, après, je vais essayer de ne pas plus spoiler que ça. Et puis aussi, l'enquête, forcément, il y a une enquête, alors, là, je ne spoil pas du tout, il y a une enquête en cours dans le jeu, avec Curtis, donc, bref, l'enquête est cool, le côté un petit peu psychologique du personnage est intéressant, aussi, c'est ça qui est pas mal. Du coup, ben, voilà, moi, je le suis un petit peu comme une série, ou une série où je galère un petit peu, on ne va pas se le cacher, et, ben, du coup, on va devoir mener pas mal de petites énigmes dans le jeu, trouver des objets, voilà, du classique FMV, et, du coup, voilà, je zappe vraiment rapidement le jeu, pour aller directement au final, le final, enfin, au fur et à mesure qu'on se, qu'on progresse dans le jeu, voilà, il y a vraiment ce mélange de SF et de, de monde réel qui est assez bien fait, je trouve, avec, voilà, des bonnes frontières, mais, on sait que ça peut basculer à tout moment, et du coup, ben, le final vient assez naturellement, avec notamment, ben, voilà, une ultime, une ultime quête, on va dire, très compliquée, qui n'a rien à voir avec le reste, avec tout le reste du jeu, tout ce qu'on a vu dans le reste du jeu, donc ça, c'est assez cool, par contre, elle ne fait pas semblant, la quête, et, c'était bien sympa, le problème que j'ai eu, moi, c'est que du coup, le, les, la scène finale, je l'ai trouvée un petit peu en dessous, c'est, c'était, voilà, je m'attendais à mieux, quand même, il y a quand même un petit goudin achevé sur ce jeu, même si je, j'adore ce jeu, pour moi, voilà, si je dois retenir un seul jeu de mon époque Abandonware, c'est ce jeu-là, clairement, c'est le jeu qui m'a le plus marqué de cette époque-là, du coup, dans le jeu années 80-90, début 2000 que j'ai pu tester, en faisant des fiches de jeu pour ce site, alors, beaucoup plus violent et sexuel, comme je le disais avec le premier, alors le premier, j'ai quand même joué après, j'ai beaucoup moins aimé, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne critique rien du tout, mais j'ai beaucoup moins aimé, je suis beaucoup moins rentré dedans, il reste peu parce que aussi, les scènes sont encore plus kitsch que celle-ci, que celle dans Obsession Fatale, qui déjà fait très téléfilm, années 90, voilà, milieu 90, ça se doit, ne serait-ce qu'au niveau du look, des habits, des coiffures, voilà, on sent que vraiment, c'est vraiment un look, voilà, 93, 94, alors le premier Fantasma Gorilla, c'est encore pire au niveau des brushing, même des incrustes, parce que du coup, en fait, le premier, il me semble que c'est les décors, ça me fait penser un petit peu à Seven Guests, à The Seven Guests, où les décors sont faits par ordinateur, et, en fait, les personnages sont incrustés sur ces décors, donc, voilà, c'est vraiment, on va dire, FMV, première génération, si on ne compte pas, voilà, tout ce qui est dessin animé comme première génération, alors que là, on a vraiment les décors aussi qui sont vraiment, c'est du tourné intégral, bon, après, forcément, les plans fixes sont un petit peu plus, pas pixelisés, mais voilà, c'est un petit peu plus fait par ordinateur, mais ça donne un certain charme, alors, pour le premier, oui, ça fait très ancré dans son époque, le deuxième, moi, j'aime bien cette époque-là, voilà, au milieu des années 90, série américaine, enfin, série américaine, pas Beverly Hills non plus, mais voilà, un petit peu SF, comme ce qu'on pouvait trouver dans la trilogie du samedi, par exemple, moi, ça me fait très penser à cette époque-là, du coup, je trouve que c'est un énorme charme dans ce jeu, et du coup, voilà, pour terminer, clairement, vous l'aurez peut-être compris, c'est un petit peu mon FMV préféré, pas forcément mon jeu de PC préféré, ni mon jeu préféré tout court, même s'il est en bonne position, voilà, c'est, après, si je dois vraiment, alors oui, il y en a qui vont gueuler, oui, mais il y a tel jeu, il y a tel jeu, il y a tel jeu, en FMV aussi, moi, j'aime bien ce jeu, et peut-être pour satisfaire pas mal de monde, j'aime aussi beaucoup X-Files, que j'avais fait aussi à cette période-là, bon, j'avais pas su, d'ailleurs, je vais publier aussi sur ces sites-là, X-Files, qui est aussi très cool, avec le double HVF d'époque, voilà, les vrais doubleurs, bref, c'était Fantasmagoria, Obsession Fatale, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada